Bonjour chère femme rayonnante, cristalline, magnifique, femme cham, en redevenir ou en devenir. Je suis Nancy Côté, une femme cham de la sororité lémurienne. Et j'aimerais partager avec vous une expérience énergétique qui m'est arrivée ce matin. Bien, aujourd'hui, le 29 avril, le 29, ça donne un 11 qui est un nouveau départ, donc il doit avoir une raison à ça, puisque tout est programmé avec les mathématiques de l'univers. Mais le propos est plutôt de vous parler au niveau énergétique. Et vous savez comme moi que lorsqu'on veut parler d'énergie, on a besoin d'avoir une bonne compréhension de quels mots utiliser. En fait, une bonne compréhension de ce qui s'est passé, puis de le traduire en mots, en mots, en langage humain, afin de faire profiter aux autres femmes à qui ça pourrait peut-être aider à avancer. C'est toujours le propos de la sororité lémurienne. Nous sommes en réveil, nous nous réveillons d'un long coma. Et je dirais même un réveil qui prend un certain temps, mais qui est très progressif et très réel. Et c'est donc sur ce thème que je veux vous partager ce qui s'est passé. Et donc moi, je suis en réveil, mais pas... je suis en réveil de la lémurienne. Entendons-nous, je suis en réveil de la femme chame de la limurie et aussi de l'ancienne de la terre, qui est une gardienne de la terre. Alors c'est tout ça parfois qui se mélange, mais c'est un réveil réel. Et là, le soir quand je me couche, je me couche toujours avec un grand lâcher-prise. Je me couche en me disant que je lâche la journée. Pour moi, une journée, c'est un univers en soi. C'est une journée, je la remercie cette journée. Et je me couche et je m'abandonne complètement. Donc l'abandon peut être vu des deux côtés, comme vous voyez. Ça peut être vu comme une souffrance, mais ça peut aussi être vu comme un lâcher-prise, une libération, une façon de s'abandonner dans les bras de l'esprit, de la grande déesse. Et donc je fais ça, ça fait maintenant un bon moment, plusieurs années. Et ce qui est arrivé, c'est que le matin, en général, quand je me réveille, je me réveille souvent avec des tâches à faire au niveau énergétique. Et là, ce matin, quand je me suis réveillée, en fait, je vous explique, quand moi je me réveille, j'ai encore les yeux fermés. Je suis dans un état de... je suis couchée encore dans mon lit. Et je suis dans la position où je dormais. Et là, mon réveil se fait intérieur. Mais quelqu'un qui observerait verrait que je dors encore. Mais je suis réveillée. Et donc je suis à l'intérieur de moi. Et là, ce matin, c'était vraiment spécial parce que j'étais comme dans une... une... Comment vous dire... On pourrait dire une boîte. J'étais dans un espace confiné. J'étais dans un espace qui me pesait, qui était lourd. Et je me sentais prise là-dedans. Et je sais que récemment, j'avais eu ces intuitions qui venaient, que j'avais peur qu'on m'enlève ou qu'on vienne me chercher contre mon gré. C'est relié au consentement. Bref, j'étais dans cet état-là, comme paralysée. Mais réveillée. Mais réveillée, assis dans une force magnifique, qui a fait que... de cet espace énergétique, j'ai soulevé, ou j'ai traversé une multitude de couches qui s'étaient révélées sur moi. Alors, il faut voir les couches énergétiques comme étant des vies, hein? Des akaches. Et là, dernièrement, la lumière, c'était akaches et tout. Et là, à un moment donné, ce matin, c'est ça. C'était le moment pour moi de traverser ces couches. Et il y en avait plusieurs. Je ne pourrais pas vous dire combien, mais il y en avait tellement que l'effort a été là. C'était un effort énergétique. Ce n'était pas physique. Rappelez-vous, je suis couchée dans mon lit. Mais l'esprit en moi, la force de la déesse, la force de Gaïa, la force de toute l'énergie que j'ai cumulée dans une cohérence alignée en moi, dans mon cœur et dans mon âme, j'ai réussi à traverser ça. et ça, c'est un grand moment pour moi que je partage avec vous toutes parce que ça veut dire que j'ai débloqué au niveau multidimensionnel, de façon quantique, j'ai débloqué quelque chose qui était là depuis longtemps. Et quand j'ai sorti de ça, je me suis mis à bouger au niveau quantique et je m'étais dégagée. Et je me suis sentie libérée. Et plus, je me suis dit, je sors vraiment d'un endormissement. Et ça, et je vous dirais que je ne pensais même pas que j'étais encore endormie, tellement je me sens éveillée et consciente. Mais il y en avait encore à faire. Et c'est ce qui est arrivé ce matin. Et c'est magnifique. Et c'est, 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 c'est comme, ah, enfin! C'est comme, enfin, enfin! Enfin, je dégage l'énergie de la cache. Hein? Pas l'idée de la cache. Pas une mémoire. L'énergie de la cache. Ça, c'est des années de travail. Mais, je vous dirais, ayez confiance, parce que plus on avance, nous, les femmes charmes, on est en train d'ouvrir un espace absolument extraordinaire pour les femmes, pour les, pour qu'elles aussi, elles puissent, je veux dire, cheminer dans leur propre parcours. Je veux dire, l'ouverture des femmes charmes sur la Terre actuellement, c'est pour toutes les femmes. C'est pas que pour moi. Hein? Une femme, il y en a, c'est une déesse, c'est aussi une femme, c'est une femme qui devient déesse ou qui redevient déesse. Donc, chaque femme charme ou chaque femme qui se sent déesse, elle fait cette ouverture. Elle le fait toujours, d'une certaine façon. Mais là, c'est ça. C'est au niveau énergétique, il y a eu cette ouverture. C'était fantastique. Et voilà. Alors, évidemment, les Mères des étoiles m'ont dit, « Mais partage davantage! » En tout cas, j'espère que vous aurez, que ça vous aura inspiré. Puis que peut-être que ça vous parlera sur vos propres expériences et comment vous cheminer aussi avec la déesse, la grande déesse, Gaïa. Voilà. Prenez soin de vous. Ayez confiance. Avancez dans la lumière. Et ayez confiance que vous traverserez vos résistances. Sous-titrage Société Radio-Canada